1er décembre Pour pouvoir travailler avec le feu, il faut aussi connaître l'air, car air et feu sont complémentaires. L'air qui est toujours en mouvement tempère le feu, il exerce sur lui un pouvoir régulateur. Ces relations entre le feu et l'air se retrouvent également dans notre vie psychique. Nous sommes des voyageurs qui parcourent l'espace, et pour accomplir notre prédestination, nous avons besoin de feu et d'air, de chaleur et de froid. Le feu, nous l'avons en nous, nous venons au monde en apportant notre poêle avec son combustible, afin de pouvoir nous chauffer au-dedans. Car au dehors, il fait froid, et le chemin est long, il est donc nécessaire d'entretenir le feu intérieur. Quant au froid, il vient de l'extérieur, c'est l'air qui permet de régler la température. On peut dire que le feu est l'amour, et l'air la sagesse. L'amour est en nous, tandis que la sagesse est à l'extérieur de nous, afin que nous puissions l'étudier, la contempler, et réguler ainsi notre feu intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !